Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 12ème épisode de la carrière avec l'équipe Unix. Aujourd'hui on va se faire quand même le gros de la saison pour l'objectif sponsor, c'est-à-dire l'Arctic Race of Norway et le Post-Nord Danemark Rune. C'est deux gros objectifs pour sponsor, donc voilà on va faire les deux dans la vidéo. Il y aura aussi les championnats d'Europe. Puis je pense qu'après il restera une seule vidéo, on se fera la Bretagne Classic West France, ce Benelux Tour, le Grand Prix Cycliste de Montréal et on terminera cette saison par Lombardia et un peu tous les gros transferts qu'il y a eu ainsi que les projections de montée et descente. Bon nous malheureusement voilà, il fallait s'y attendre, ça m'étonnerait quand on monte en World Tour. Je crois que d'ailleurs c'est déjà même acté, parce que vu qu'on n'a plus de points de transfert, il faut aller dans le classement. Ouais regardez voilà, on restera en Continental Pro mais on sera l'une des grosses équipes de la Conti Pro. Parce qu'Intermarché ou Antigo Bear arrivent à se sauver. Par contre il y a Kofidis qui va certainement descendre. Bon sinon en grosse montée il y a qui ? Il y a Alpecin Phoenix et c'est tout hein. C'est tout, il y a seulement Alpecin Phoenix qui va monter du coup en on est au coup d'à-coudre avec Intermarché ou Antigo Bear. Et bon après ils ont un plus gros budget, surtout si c'était déjà en World Tour, du coup les points ça coûtait moins cher. Allez on se retrouve donc dans le final de la première étape de l'Arctic Race of Norway. On est en train d'essayer de tout faire péter dans le final. C'est plutôt tendu, en plus il y a eu un up d'Andersen, regardez je pense pas qu'il avait 78 de barreau donc il a dû avoir un petit up. Nous on est clairement en train d'enlever le sprint pour Alvorsen mais bon ça apparaît plutôt compliqué de le faire sprinter. Donc voilà j'ai mis Tobias juste devant. J'ai vu qu'il y avait quand même des bons sprinters, j'ai vu Matteo Moschetti, Queen Simon, il y a des Jérémy Locro aussi ils sont très très bien placés. Mais bon je sais pas s'ils ont bien aimé la montée donc on va voir. En quoi que nous on aura des Blicra déjà tout récupéré. Donc normalement ouais ça devrait passer hop on va lancer tout le monde. Ouah la barre rouge s'est vidée en deux secondes. Ouah heureusement qu'on s'impose quand même. Ça va être coup d'un coup d'entre Alvorsen et Blicra. Ça va être une nouvelle victoire de Christopher Alvorsen. Pour tout le monde j'ai l'impression que la barre rouge s'est vidée en deux secondes. Ouah il va y avoir une petite cassure derrière Torsen Train je pense. On va essayer une cassure de 11 secondes déjà sur les principaux favoris comme Roger Adria. Ça serait vraiment pas mal du tout. Il y a aussi Lorenzo Fortunato, il y en a-t-il Tess Fatson ? Ouais vraiment pas mal du tout. Il y a aussi Queen Simons de présent. Donc oui s'il y avait cette cassure de comté ce serait vraiment pas mal. Ah malheureusement Matteo Moschetti a réussi à rattraper la cassure du coup il n'y en a pas. Mais quand même voilà première victoire étape. Ouah non plutôt le premier maillot de leader pour Christopher Alvorsen ici. Ouah le sponsor je pense il sera quand même plutôt content. Du coup premier maillot de meilleur sprinter. Je suis premier maillot de meilleur jeune pour Erland Blicra. Et là voilà bien sûr on est aussi la meilleure équipe. Bon on se trouve donc dans le final oui de la deuxième étape de l'Arctic Race of Norway. On est en train d'emmener le sprint. Bien B aussi emmène bien le sprint pour Jérémy Le Croo. Qui était tombé en début d'étape mais bon finalement c'est re-rentré. Allez là nous Rasmus Taylor il emmène tout ça comme il faut. Ça va être au tour maintenant de Torsen Train. Alors Rasmus Tutecart, Torsen Train qui va lancer avec Erland Blicra. Ouah on s'est totalement fait déborder par contre. Oh bah là c'est fini là on va même pas faire podium ni rien. Ça va être la victoire pour la Tudor avec Alex Vogel devant Filippo Fiorelli et Luis Bendixson. Il est où ? Ah ok il est juste ici. Bon nous on vient faire 11 et 12e mois. On s'est totalement foiré. Non c'est bon il n'y aura pas de cassure ni rien. Bon on garde quand même le maillot de leader. Donc c'est pas très très grave. Tobia cela est toujours bien placé à 10 secondes. De toute façon je crois que c'est l'étape d'après qui nous intéresse le plus. Donc voilà il faut y aller comme il faut. En plus on conserve même le classement par points vu que Jérémy Lecroc aussi s'est foiré. Par contre on perd quand même le maillot de meilleur jeune. On se retrouve donc dans le moment le plus important de ce tour de normal. Je vais peut-être donner le gel un peu trop tôt. Mais bon c'est pas très très grave. Allez Anders Karset il va emmener Torsen Train puis Tobia sur un NCL. Je n'ai pas du tout vu où étaient passés les principaux favoris. Il n'y a pas Fortunato. Il y a Baron Chini là avec Simons. Après je n'ai pas vu tout ce qui... Ouais Fortunato et tout. Ah il y a Colin Joyce qui se replace. Ah ça attaque déjà avec Human Power Red. C'est Aswold, Bataglin, Baron Chini, Rick Fetter. Ouais ça emmène déjà quand même très très gros. Allez là nous Torsen Train il va emmener tout ça comme ceci. Voilà on va même y aller comme ceci. Allez hop Anders Karset c'est fini. Tu vas quand même lancer ton sprint. Mais bon allez Torsen Train qui va lancer pour Tobias. Et Tobias sur un NCL qui lance maintenant. Ouais non on est beaucoup beaucoup trop fort. On va même aller faire un doublé au sommet. Magnifique doublé au sommet de... Ouais je n'en rappelle pas. Je n'ai pas vu comment ça s'appelle. Ou je vais éviter de prononcer. Fortunato qui va venir faire 3ème. Ouais le placement a été décisif. Quoique Queen Simons fait quand même 4ème. Bon et pourtant il était quand même plutôt bien placé avec l'aide de Baron Chini. Ouais RDR ça finit quand même plutôt loin. Ouais nous bon par contre nos équipiers se sont totalement écrasés. Mais en même temps on n'arrive qu'à faire 1 et 2. Bon on se retrouve dans le final de la dernière étape de l'Arctic Race of Norway. Bon ça a été compliqué la journée. Ida Andersen vient de valider son maillot de mer grimpeur. Torsen Train est obligé d'emmener pas mal. Car il y avait quelques cassures à cause du vent dans les montées. Du coup il était obligé d'emmener sur un gros tempo. Oula mais ça j'en mène à me s'être un peu fort avec Tobias. Bon c'est pas grave. De toute façon après c'est une descente. Christopher Alvorsen est directement dans ma roue. Bah attendez je pense qu'on va carrément sprinter avec Tobias. Apparemment Torsen Train. Oh non ce bon il a été pris dans une grosse cassure. Donc finalement ça va. Alors hop on va lancer tout le monde. Allez Tobias Yonensen. Le leader du maillot du sprint. Ça va être serré. Victoire de Sébastien Kolze. Shanghizi devant Tobias Yonensen. Donc voilà c'était le leader de la course. Et il l'a approuvé une nouvelle fois. Malheureusement Torsen Train va certainement prendre une cassure. Mais bon c'est pas très très grave. Ouais bon c'est bien ça. Regardez il a pris une cassure aujourd'hui. Donc il se retrouve plutôt loin. Regardez voilà. La classe en premier grimpeur est largement remportée par Ida Randersen. Tobias Yonensen du coup. Leader du maillot du maillot du maillot des jeunes. Et on est aussi à maillot des équipes. Donc vraiment carton plein pour nous. Bon du coup direction les championnats d'Europe du contre la montre. Par contre André Asseline et Soune sont en mauvaise forme. Regardez ils ont quasiment les mêmes stats avec Tobias Foss. Mais bon il est en mauvaise forme. Du coup on va prendre sur un Orange Cold. Bon pas besoin de mettre de médecin en plus. Le favori bien sûr c'est... Ah non Vanard devant Philippe Ogana et Kung. Ok. Orange Cold qui a eu plus 1. Du coup ça lui fait quand même de belles stats. Ça lui fait surtout un 78 chrono. Il est plutôt long. Donc on va partir quand même plutôt doucement. Vaut mieux accélérer vers la fin. Ah malheureusement Tobias Foss à moins 1. Mais bon j'ai vu qu'il allait partir environ à 72-73. En plus il a de très grosses stats. Donc on peut mettre à 73. Devant Orange Cold a le deuxième temps intermédiaire au premier intermédiaire. Et le premier temps au second. En même temps il n'y a pas grand monde qui s'est lancé avant lui. Voilà je pense il faut redonner de temps en temps des petits coups d'accélérateur comme ceci. Allez là Orange Cold qui arrive dans le final. Devant c'est Maciej Bodnar qui a le meilleur temps. Allez là bon Orange Cold voilà les derniers mètres. Je pense qu'on va aller chercher le premier temps. Ouah Chacha Sutherland vient d'arriver. Premier temps 48 secondes d'avance sur Bodnar. Et Tobias Foss qui a fait un très très gros finish au premier intermédiaire. Il était plutôt loin au deuxième intermédiaire. Il s'était vraiment pas mal rapproché. Ouais là Tobias Foss est en train de terminer vraiment très très fort. Bon alors à l'arrivée c'est qui qui a le meilleur temps ? C'est toujours Orange Cold. Je suis bel juste à regarder en haut à droite. Allez là en tout cas la Tobias Foss qui en termine. Avec je pense vraiment un gros temps. On en a derrière Orange Cold toujours. Ouais on va voir quand même les gros favoris. Ouh Cavania. Ouais Cavania qui fait un bon chrono est en train de rattraper Asgreen. Il y a Roglic aussi qui est bien. Tom Dumoulin. Ouais on va regarder Tom Dumoulin. Bon à l'arrivée c'était prévisible. Regardez on s'est fait détrôner. Mais bon moi on sera bien battu. Bon il y a Gana qui va arriver. Ça va plus rigoler du tout. Avec King. Hop premier temps. Ouh dans le même temps que Tom Dumoulin. Mais bon Gana il a mis des mines à tout le monde à chaque intermédiaire. Donc il n'y a plus de suspense. Ouh devant Nart un peu décevant. Bon nous on a placé nos deux hommes dans le top 10. Bon voilà Gana. Oh il n'a que trois secondes d'avance. Mais quand même. Ça il est quand même devant. Du coup vraiment un podium très très serré. Bon dommage pour nous. Mais bon de toute façon on n'a pas de quoi rivaliser. Peut-être qu'il y aura une scole dans le futur. Bon regardez. On contre la montre. Regardez. Il n'est pas encore évolué. Donc c'est bien. Et Tobias Foss. Pareil. Il peut encore continuer à évoluer. Mais bon peut-être que lui on le recrutera dans le futur. Bon en saison prochaine. Si on est en 2023. Donc ce sera bon. Bon il faudra voir de toute façon les regrets qu'il faut faire. On vient de finir le mercato. Donc il ne faut pas déjà penser à la suite. Bon Jonas Grégaard est vraiment un gros poissard cette saison. Il est tombé. Il revient de se faire mal. Regardez. Il va abandonner. Donc ouais dommage pour lui cette saison. Et bien Clarence se finit ici. Chez lui. Au Danemark. Dommage. En plus il est tombé avec Niklas Ek. Bon nous on est en train de rouler. On pourrait tenter de rattraper l'échappé. Vraiment dommage pour Jonas. Faut que je lui ramène des petites roulettes ou quoi ? Il y en a encore un autre qui vient de tomber. Ça fait déjà trois fois notre équipe qui tombe. Ça commence à faire beaucoup là. Faut se poser des questions. En plus l'écart avec l'échappé ne diminue pas tant que ça. Donc ouais là je commence à me poser de grosses questions. Est-ce qu'il sait faire vraiment du vélo ? Est-ce que trois qui tombent en si peu de temps ? Ça fait beaucoup quand même. On se trouve donc dans le final. J'ai totalement loupé le sprint. Final ouais. Regardez Anton Charming qui peut-être avait fait un résultat. Et bon il y a de trop gros sprinters. Regardez. Il y a quand même Vernon, Tamino, Mozato, Tunze, Vandenberg. Nous le sprinter c'est Charming ou le garde en fonction de la forme. Donc oui c'est compliqué cette table de plaine. Demain c'est contre la monde. Donc le garde va sans doute prendre le leadership. Merci. 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 Troisième temps provisoire. Allez, là, Charming. Ça va être compliqué. Et 1 minute 4 de perdu. Donc, c'est clairement où le garde le leader du général. Ou Alexis Brunel, qui fait un bon chrono. Allez, là, Yves Lampart. Récent vainqueur du prologue d'ouverture du Tour de France. Et troisième temps. Derrière Wilbarta et Dan Hull. Hull, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il fait quand même un très, très gros temps, le néerlandais. C'est donc le néerlandais de chez Trek qui s'impose. Et il prend donc la tête du général haut la main face à Wilbarta et Yves Lampart. Et Tan Vernon, l'ancien leader, est quand même quatrième du général. Bon, classique, un numéro grimpeur n'a pas changé. Classique, un numéro sprinter non plus. Car il doit terminer dans le top 15 et il a dû prendre deux points. Et Dan Hull, par contre, prend aussi loin une meilleure jeune. Allez, on se retrouve donc dans le dernier tour de ces championnats d'Europe en ligne. Avec l'équipe, ça fait un petit peu qu'on roule. Ça a totalement explosé dans tous les sens très, très tôt. Et là, maintenant, du coup, avec l'équipe de Norvège, on va y aller très, très fort dans cette zone en pavé. En plus, on a Christophe en leader, donc ça devrait bien passer. Allez, en tout cas, Rasmus Tiller, là, il fait très, très mal dans cette zone. Ça a eu du mal à suivre. D'ailleurs, ça va casser sur le sommet, comme à chaque fois. Regardez, voilà, là, c'est en train de casser au niveau de David et Balerini. Allez, là, Erlène Bikra, tu vas te mettre en automatique, hop, comme ceci. Rasmus Tiller. D'ailleurs, est-ce qu'on joue pour Christophe ou est-ce qu'on joue pour Alvorsen ? En soi, avoir le champion d'Europe dans l'équipe, ça serait stylé. Bon, après, il a quand même de bien meilleures stats, Christophe. Mais bon, voilà, c'est nous le DS, donc on décide de qui il va sprinter. Allez, en tout cas, Rasmus Tiller, là, il fait un gros, gros travail pour l'équipe. Il va falloir qu'il tente d'en mettre tout ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, ça va être compliqué, là, avec les attaques de Morick, Van Der Poel, Even Poel et Crack Anderson. Allez, là, en tout cas, pour l'instant, Tyler, il arrive à plutôt bien nous emmener. Par contre, Alvorsen est en train de se faire un peu enfermer. Ouais, ça va être compliqué, là. Ouh là là, ça lance de très, très loin du côté des Pays-Bas. Je ne sais pas trop ce qu'on fait de ce côté-là, ouais. Allez, là, en tout cas, Alexander Christophe qui ne va pas tarder à lancer. Il lance maintenant Alvorsen dans la roue. Allez, Alvorsen qui va lancer. Ah, malheureusement, on va revenir un peu tard avec Christopher Alvorsen. Mathieu Van Der Poel, champion d'Europe devant Sam Bennett et Walt Van Aert. Arnaud démarque 4e, donc on vient faire une 5e place. On aurait pu lancer bien, bien plus tôt et aller s'imposer, parce qu'on est revenu vraiment très, très fort. Bon, dommage, on a roulé toute la journée, mais bon, ça ne passera pas. On se retrouve donc dans les derniers kilomètres à la 3e étape du poste d'or Danemark. C'est bien ça. Ouais, je crois que c'est ça. Allez, en tout cas, nous, on est en train d'emmener le sprint. Bon, il y a eu pas mal de chutes du côté de notre équipe. Ça va être plutôt compliqué, là, d'aller chercher un résultat. Au général, l'objectif sponsor, c'était top 3, mais bon, c'est clairement impossible. Alors, il faudrait gagner, je ne sais pas combien d'étapes. En tout cas, Charming va emmener Hulgard pour le sprint. Et ça va être très, très tendu pour nous. Allez, on va lancer maintenant. Hop, on lance tout le monde. Peut-être qu'avec le virage, ça peut le faire. Allez, Hulgard. Oh non, oh non. On est totalement dépassé. Ça va être la victoire de Coltze. Une nouvelle victoire. Non, c'est pas lui qui avait déjà gagné. En tout cas, Sébastien Coltze, Sean Ziggy. Autant, ça me dit quelque chose, quand même. Bon, nous, Hulgard, il vient faire 12e. Bon, de toute façon, on le sait, ça va être vraiment très, très compliqué d'aller chercher des résultats ici. On se retrouve donc dans le final de la quatrième étape de ce post-Nord-Danemark. Ça va être une nouvelle fois compliqué, malheureusement, le sprint. La seule étape qui peut être intéressante, c'est celle de demain. Oh, par contre, là, Hulgard, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que tu passes pas ? Bon, bah, alors, là, on a clairement perdu le sprint, du coup. Si Charming ne se replace pas, on va perdre le sprint là-dessus. Allez, l'Anne Classec qui va lancer. Morten Hulgard qui lance à son tour. Ouh là là, j'ai l'impression que ça va être très, très serré au niveau du sprint. Allez, on lance aussi. Bon, on va lancer tout le monde, voilà. Allez, Anton Charming, Anton Charming. Aïe, 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 il va échouer, malheureusement, à la deuxième place derrière Luca Mozato. Ah non, j'ai pas du tout vu qu'il y avait l'échappé devant. Ouh, pardon, j'avais pas du tout vu qu'il y avait l'échappé. Du coup, c'est Elmar Reinders qui s'est imposé. Nous, on vient faire septième, du coup, deuxième du peloton. J'avais pas du tout vu qu'il y avait l'échappé devant. On est à un peu moins de 20 km de l'arrivée de la dernière étape de ce petit tour au Danemark. Et avec l'équipe, on est en train de tenter des coups de force. On avait réussi à s'échapper à quelques-uns. Mais bon, derrière, ça roule très, très fort et il reste vraiment très, très vigilant. Mais bon, quand même, attention. Il y avait Vanoïdonk et Vader qui nous avaient suivis. Derrière, il a fallu rebloquer le trou. C'est Dan Houle qui l'a fait en personne. Allez, vous voyez, on en a plus que 25. On peut peut-être renverser la tendance du général grâce à ça. J'ai pas du tout fait attention à ce qu'il y a un bon puncher. Bon, attention quand même. Il y a Kidot qui est bien placé. Il y a Vandenberg. Ouais, par contre, lui, c'est un gros sprinter. Mais il aime pas trop les petites bosses comme ça. Allez, là, il faut y aller très, très fort à Braham Henson. Allez, là, voilà, un bon effort, la 99 sur le sommet, histoire de bien étirer. Voilà, comme ceci, là, en plus, après, il va faire la descente. Bon, d'ailleurs, normalement, c'est pas non plus des grosses tanches en descente. Voilà, ici, à part où le garde est Charming. Mais sinon, Nicolas Seck, ça va. Allez, là, Braham Henson continue d'étirer. Il fait vraiment un gros, gros travail. On va même lui donner son gel directement. D'ailleurs, c'est Kevin Vermeck qui nous suit. Il y a... Mais voilà, derrière, ça veut plus... Personne ne veut prendre la poursuite. Car c'est beaucoup trop dur. Et ouais, regardez, voilà, ça se désorganise. Et là, Nicolas Seck, il va continuer. Je vais quand même, regardez, voilà, le mettre en relais. Comme ça, il va pas totalement se relever. Et Sutter a réussi à sortir. Bon, après, il est très loin. Mais bon, quand même, ça prouve que c'est compliqué derrière. Ça a du mal à suivre. Allez, là, bon, Abraham Henson, c'est fini. Hop, toi, tu vas pas rattacher les wagons. Tu vas juste te relever. Et devant Nicolas Seck, il continue l'effort. Ah, j'avais pas vu, on est déjà dans les 5 derniers kilomètres. Oulgard peut clairement aller chercher le général. Donc, on va faire ça. Charming va emmener Oulgard jusqu'à l'arrivée. Tant pis pour la victoire d'étape. Allez, là, en tout cas, on a Kevin Vermein qui est à côté de nous. Allez, voilà, Charming qui va à fond, là. Faut plus se relever, maintenant. Maintenant, Oulgard, t'as pas pris la bonne roue, là. Aïe, aïe. Ah, Charming. Mais Charming qui va clairement lancer, hein. Par contre, derrière, c'est revenu, malheureusement. Bon, on va quand même y avoir un beau triplé, je pense, avec le final. Ah, mince. J'ai lancé peut-être un poil tôt. Quoique non, on peut clairement lancer, je pense. Ah, oui, on a réussi à s'échapper. Avec Charming. Ah non, par contre, Oulgard reste pas dans la roue de Nicolas Segg, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Il va y avoir aucune bonification pour Oulgard. Mais est-ce qu'il peut accrocher le temps de Charming devant ? Mais il y aura, c'est sûr qu'il y aura pas 36 secondes, hein. Mais il va y avoir quand même... Ouh, 22... 23 secondes de compter. Donc, il va bien remonter avec les bonifications, il y en a 3 secondes de la tête. Dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, donc, Charming remporte la dernière étape. Il y a donc 22 secondes d'avance sur la ligne. Du coup, Morten Oulgard se replace seulement à 4 secondes. Oh non, s'il avait pris des bonifications remportées générales. En plus, on est aux portes du top 3. Oh non, je suis dégoûté. Charming se replace aussi vraiment très très bien avec ses bonifications. Martin Toff Madsen. Et du coup, le nouveau meilleur grimpeur, c'est pas Vermeck. Le meilleur sprinter, c'est Elmar Reinders. Je crois que j'ai vu, Dan Ouleux. Du coup, quand même le meilleur jeune de Morten Oulgard. On est aussi la meilleure équipe, mais dommage. Ah, s'il avait pris des bonifications, s'il n'était pas resté dans la roue de Nicolas Segg. Il pouvait clairement aller chercher le général. Ah oui, ok, il y a 22 secondes avec ce groupe, mais il y en a 32 sur le groupe des favoris. Et oui, c'est pour ça. Et du coup, au général, ouais, oh là là, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Bon, mais bien joué à lui. Il a remporté le contre-la-montre. Et du coup, c'est ce qui lui a permis de remporter le général. Bon, ouais, le sponsor, même s'il n'est pas très content, ça va. De toute façon, on avait déjà signé le budget, donc c'est pas très grave. Dans la prochaine vidéo, on se fera donc la Bretagne Classique, Ouest France, ainsi que le Benelux Tour. Ainsi que le Grand Prix Cycus de Montréal. Puis là, on se fera les deux championnats du monde et le Tour de Lombardie. Et là, on finira du coup cette première saison là-dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !